Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cet atelier intitulé « L'émergence de la filière industrielle québécoise des bioénergies, le leadership de la Ville de Varennes et de Greenfield Global ». Mon nom est Nicolas Dubé, je suis avocat spécialisé en droit de l'énergie et de l'environnement au cabinet Galling WLG. L'atelier d'aujourd'hui est un atelier de 45 minutes. Il y aura deux conférenciers qui feront leur présentation à tour de rôle. Je vous invite à garder vos questions pour la fin. Nous allons débuter dans un premier temps avec M. le maire de Varennes, Martin D'Enfousse, puis terminerons avec M. Jean-Roberge de Greenfield Global. M. le maire va nous parler des retombées économiques générées par les bioénergies au sein de sa communauté. M. D'Enfousse est maire de la Ville de Varennes depuis 2009. M. D'Enfousse est un homme de défis, d'idées et d'engagement. Avec les membres de son équipe, il a notamment placé l'environnement au cœur de ses priorités. Son objectif, faire de Varennes une ville exemplaire en matière de développement durable en faisant les choses autrement. Donc, M. le maire, je vous laisse débuter votre présentation. Merci à tous et merci pour l'invitation. Salutations à mon ami M. Roberge, avec qui j'ai le bonheur de partager cette présentation. Donc, j'avais le goût de partir à partir de 2008-2009, juste avant notre élection. La Ville de Varennes a une opportunité extraordinaire. C'est qu'on a trois centres de recherche de niveau international chez nous. CanMet, l'INRS, l'IREX, les centres de recherche d'Hydro-Québec. Et Greenfield Global, en fait, qui est chez nous depuis un bon bout de temps. Et quand je voyais le dynamisme de M. Roberge, je savais qu'il allait se passer quelque chose définitivement dans ce coin-là, parce qu'en plus, l'entreprise Petromont venait de fermer ses portes juste à côté d'où est installée l'entreprise Greenfield. Donc, on s'est dit qu'il y a sûrement une opportunité de rêve pour transformer le secteur pétrochimique en secteur d'énergie renouvelable. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, un portrait rapide de Varennes. On est divisé en deux secteurs, le parc chimique et le parc scientifique. On est sur la rive sud de Montréal, 21 000 habitants. Faible potentiel de croissance résidentielle, un centre-ville dévitalisé. Un parc chimique en déclin. Un parc scientifique qui est unique, mais en stagnation. Il y a toujours un phénomène de rareté des terrains à l'intérieur de la CMN. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, en 2009, un des engagements que nous avons pris, faire de Varennes la référence nord-américaine francophone en matière des technologies durables et d'énergie nouvelle. Je vous dirais que ceux qui se sont amusés à lire ça, ils nous ont demandé en 2009 si on en avait fumé du bon. Donc, la réalité, c'est qu'on croyait en ce potentiel-là. Il s'agit juste de travailler avec nos collaborateurs. Prochaine diapositive. Première transaction majeure pour la Ville de Varennes. On réussit à faire l'acquisition de 9,2 millions de pieds carrés de terrain d'Hydro-Québec, juste à côté de l'IREC. Donc, dans les dernières années, nous avons accueilli sur notre territoire rien de moins que 140 nouvelles entreprises. Mais le fait le plus marquant, la Ville de Varennes aura transigé en 10 ans 130 millions de pieds carrés. Et c'est un des éléments clés et déterminants de l'orientation qu'une Ville est capable de donner dans ses développements quand on est nous-mêmes propriétaires des terrains. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. C'est avec beaucoup de fierté qu'on a inauguré le premier bâtiment public net zéro du Québec. Et encore une fois, ça a été une collaboration très étroite avec CanMet Énergie qui nous a permis de réaliser ce grand rêve-là. C'est une très, très grande fierté pour la Ville de Varennes. Prochaine diapositive. Et juste pour vous donner un petit portrait, Greenfield Global, qui est la première usine et la seule usine d'éthanol au Québec, était déjà en place. Rapidement est venue s'implanter l'usine de biométhanisation, la CEMEC, dont on aura le privilège de vous en parler davantage tantôt, moi et M. Roberge. Amazon a installé son premier centre de stockage canadien chez nous. Ce qui est amusant, c'est que ça a été annoncé en grande pompe pour s'installer à Montréal en 2017. Et c'est à Varennes en 2019 qu'on a vu le premier centre de stockage. Hydro-Québec, quand je vous parle de partenariat important à côté de l'IREC, un premier parc expérimental de 10 000 panneaux solaires. L'arrivée d'Enerkem, c'est une présentation que vous aurez vers 10 h 30, je pense. La première usine de transformation de matières résiduelles, un énorme projet d'investissement de 660 millions de dollars, qui est jumelé à un premier projet majeur de centrale d'hydrogène entre un partenariat entre Hydro-Québec et Tyson Group. Deuxième projet de centrale d'hydrogène, dont je suis convaincu que M. Roberge se fera un grand plaisir d'en parler, juste à côté avec le partenariat entre Greenfield et I2Gen. Prochaine diapositive. Au niveau de la CEMEC, c'est avec une très grande fierté que 27 municipalités de l'est de la Couronne-Sud, 3 MRC et notre partenaire privé qui est Biogaz-EG, qui est détenu par Greenfield Global, où on se lance dans la très belle aventure d'un centre de biométhanisation. La création d'une CEM, d'une société d'économie mixte, qui est une particularité pour la majorité des projets de biométhanisation au Québec, c'est en fait une compagnie, mais qui est détenue majoritairement et obligatoirement par le corps municipal. Donc, ça prend assurément un partenaire privé qui croit en nous, mais ça prend aussi un partenaire privé en lequel les élus municipaux ont une très grande confiance, ce qui a été le cas chez nous. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, pour le mécanisme très rapide de responsabilité, la CEMEC, donc la Société d'économie mixte de l'est de la Couronne-Sud, nous sommes responsables de la conception, de la construction et de la gestion des opérations du centre de traitement. Biogaz-EG assure, lui, l'exploitation du centre. C'est l'entente que la CEMEC a avec Biogaz-EG, avec donc Greenfield Global. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Au niveau de l'actionnariat, réparti en trois MRC, et c'est un pourcentage qui est en lien direct avec la population, donc Marguerite-du-Ville, Rouville et Vallée-du-Richelieu. Donc, 66 % est détenu par le corps municipal via les MRC, et Greenfield Global, via Biogaz-EG, détient le 33 % restant. Prochaine diapositive. Arrive le projet d'agrandissement déjà après seulement un an et demi, deux ans d'opération. Les projets ailleurs au Québec, considérant les coûts astronomiques des estimations qu'ils ont eus, Longueuil fait le choix de devenir client de la CEMEC, ce qui nous a amenés à procéder, et on est actuellement en cours, d'un agrandissement important, où on passera de l'augmentation de capacité de la réception de 85 000 tonnes additionnelles, pour une capacité totale de traitement de 120 000 tonnes par année, la valorisation du GNR à grande échelle, injection du GNR récolté dans le réseau de gaz naturel, assurer la distribution selon les variations de volume. L'opération est toujours prévue le 1er janvier 2023, et encore une fois, quand on a un partenaire comme Greenfield, on s'assure du respect des coûts de construction et des échéanciers, ce qu'on a vécu dans le premier projet, et ce qu'on est convaincu de réussir avec M. Roberge et ses acolytes pour le projet d'agrandissement. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, on voit un peu une image sketchie de l'agrandissement de la CEMEC, ce qui est un fait non négligeable, un des éléments majeurs qui a confirmé l'acceptation par le corps municipal du choix du partenaire de Greenfield, c'est que l'entreprise Greenfield se retrouve en droite ligne avec la CEMEC, juste l'autre côté de la 132, et on a un tuyau qui passe sous l'autoroute pour faire en sorte que la production du gaz générée dans la phase 1 soit achetée et consommée par l'entreprise Greenfield. Donc, ça a été un élément qui a été déterminant pour la revente du gaz et la profitabilité de la CEMEC. Prochaine diapositive. Les clés du succès, en fait, il y a énormément d'éléments, mais j'avais juste le goût d'en retenir deux, parce que je remarque que dans bien des villes, c'est assurément un des problèmes majeurs. Bon, le premier, la vision du Conseil, depuis 2009, mon parti politique a été élu de façon unanime, depuis trois mandats au Conseil. Donc, je vous dirais que quand il n'y a pas de chicane dans un conseil de ville, c'est toujours plus facilitant d'accepter des projets d'envergure de cette nature-là. Mais j'avais le goût de vous parler du département d'urbanisme qui est en mode solution, parce que ce que j'observe, puis ça, c'est en parlant avec énormément d'entreprises, où combien d'entreprises nous disent à quel point c'est difficile de parler avec les villes, et comment c'est difficile de parler avec le département d'urbanisme, parce que dans trop de cas, dans trop de villes, le département d'urbanisme travaille en silo. Donc, malheureusement, il regarde la réglementation comme elle est, et quand ce n'est pas possible, il y a souvent des projets comme ceux de M. Roberge ou d'autres projets d'envergure, mais cadrent rarement et souvent très difficilement dans les structures trop souvent rigides de nos grands scrapbooks d'urbanisme. Et c'est le problème, parce que les décisions finales reviennent au conseil. Et ce qui a été la grande différence avec Varenne, c'est qu'on travaille en étroite collaboration avec le service d'urbanisme et mon bureau et la direction générale, et chacun des projets, chacune des questions pour quelque nature de projet que ce soit, vient nous voir pour s'assurer comment peut-on accommoder l'entreprise pour s'assurer que ça rentre à l'intérieur de notre réglementation. Et si vous saviez le nombre de fois qu'on a modifié notre plan d'urbanisme pour être capable d'être en mode accommodation, c'est majeur. Et c'est très souvent la grande différence de ce qui se passe, parce que dans bien des cas, il y a toujours des éléments d'urbanisme qui accrochent ou des éléments de construction qui accrochent sur les stationnements, sur les hauteurs, sur les usages. Mais à Varenne, on a été capable de démontrer depuis 10 ans qu'en se mettant en mode solution, chaque jour qui est économisé en perte de temps, c'est des sous qui sont économisés pour les entreprises. Et on a donc démontré qu'il y a un intérêt de vouloir travailler avec Varenne. On est une belle démonstration de ça. Prochaine diapositive, je pense qu'on est déjà rendu à la fin. Et voilà. Merci. Donc, ça me fait plaisir de vous laisser entre les mains de M. Roberge et de répondre un peu plus tard à vos questions. Merci à tous. Merci, M. le maire, pour cette présentation très intéressante. Le prochain conférencier est M. Jean Roberge. M. Roberge a joint Greenfield Global en 1997. Il est actuellement responsable des stratégies d'énergie renouvelable chez Greenfield Global à titre de vice-président exécutif et chef de la direction énergie renouvelable. M. Roberge va nous entretenir de son entreprise, des projets réalisés par cette dernière dans le secteur des bioénergies et bien sûr des projets à venir. Donc, sans plus tarder, M. Roberge, je vous cède la parole. M. Roberge, m'entendez-vous comme faux? Bon, OK. Écoutez, dans un premier temps, merci beaucoup de l'invitation à participer à cet atelier de ce matin, surtout en présence de mon maire favori, qui est un complice de longue date, c'est important. Ce n'est pas ma première présentation à l'ACPER. Toutes les années, habituellement, je crois que je suis un panéliste à quelque part ou organise quelque chose. Et c'est tout le temps un plaisir renouvelé à chaque année de venir échanger sur l'évolution. Et ce matin, ça va être un peu différent. Ce que je veux, dans le fond, c'est en continuité avec la présentation de Martin, bien, physiquement, de voir où on est rendu et quels sont nos projets très immédiats pour l'avenir. En ce premier temps, je vous rappelle que Greenfield est le plus grand producteur d'alcool au Canada. qu'on parle d'alcool de consommation, d'alcool de bouche, qu'on parle d'alcool hautement pureté dans les domaines du pharmaceutique et du domaine sanitaire, et aussi au niveau de l'alcool de la gare de carburant dans le domaine des énergies renouvelables. Depuis 2019, on a réorganisé l'entreprise et on a trois maintenant unités d'affaires, dont énergie renouvelable et Docs Dirige. Et cette unité d'affaires-là couvre l'ensemble des vecteurs d'énergie renouvelable où on pense jouer un rôle important, que ce soit au niveau des carburants liquides, que ce soit au niveau de l'hydrogène, de la biométernisation ou autre. Il y a juste deux mots-clés, énergie renouvelable. Ça devient mon secteur. On est agnostique au point de vue des procédés, agnostique en termes de matières premières et agnostique en termes de géographie. Ce qu'il veut dire, M. le maire, c'est que ce qu'on réalise ensemble à Varennes, pour nous, est exportable partout dans le monde. On va prendre la deuxième slide, s'il vous plaît. La troisième, j'avais oublié. On s'en va tout de suite à l'autre. On la change? OK. Good. Alors, lorsqu'on dit qu'on est le principal destinataire, on touche vraiment à tous les secteurs. Vous êtes tous nos clients sans vous en rendre compte. Pourquoi est-ce que je dis ça? Nous, on produit l'alcool en vrac, appelons ça comme ça, et les produits que vous utilisez d'une façon journalière, que ce soit dans les cosmétiques, dans vos parfums, dans vos rouges à lèvres, dans votre shampoing, dans votre lave-vite, dans votre lave-maine de ce matin, il y a 50 % des chances que ce soit à moins d'alcool, qu'il soit là-dedans. Dans ce sens-là, vous êtes l'ensemble de nos clients. Vous avez conduit votre voiture aujourd'hui, bien, il y a des chances que c'est mon éthanol qui a servi comme oxygénant, qui amène les propriétés environnementales, et aussi comme antidétonant, qui amène l'indice d'octane dans votre voiture. En termes de distillerie, on a eu quatre distilleries au Canada, trois en Ontario, une ici à Varennes, qui est la plus performante en passant en Amérique du Nord, et depuis trois mois, on a acheté une usine aux États-Unis qui est l'utilisé au Minnesota pour mieux desservir ce secteur-là. En termes de centres de distribution de nos produits, bien, on a des centres de distribution en Ontario, au Québec, qui est ici à Boucherville, on en a aux États-Unis, au Kentucky, entre autres, et en Irlande. Et l'Irlande devient maintenant notre fer de lance pour développer davantage nos marchés européens. Et en termes d'énergie renouvelable, on touche maintenant à l'ensemble, je dirais, des vecteurs énergétiques de pointe, que ce soit les carburants renouvelables, la biométhanisation, production d'hydrogène, dont je vous parlerai tantôt, y incluant méthanol vert et autres produits. Il faut penser, lorsqu'on pense à la notion d'une bioraffinerie intégrée de Varennes, sur laquelle on arrive à produire en même temps de l'alcool, du biogaz, du gaz naturel renouvelable, du CO2, de l'hydrogène et de l'oxygène, on est rendu avec un assemblage, une disposition de molécules chimiques qui nous permet de penser à peu près à n'importe quoi. Et, pour les gens qui sont un petit peu plus familiers avec la technique, avoir nommé ces produits-là, bien, je suis sûr que tout de suite, il vous sonne une cloche dans votre tête que c'est qui attend pour faire du jet fuel avec ça. On va vous le dire dans cinq minutes. Prochaine slide. OK. Alors, tantôt, Martin a bien décrit les installations. Souvent, on dit toujours qu'une photographie, ça vaut mille mots. Alors, ce que vous voyez sur l'écran présentement, c'est une photo aérienne des installations qui sont existantes. Et c'est ce qui est devenu dans le temps, je dirais, la base, le noyau, sur laquelle on continue de développer la bioreffinerie intégrée de Varennes. Du côté gauche, en haut, on voit très bien les installations de Greenfield. On l'a construit en 2005-2006. C'est une opération depuis ce temps-là. On voit, côté droit, en haut, tout à fait, l'usine de Praxair. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que tout le CO2 qui est généré lors de la fermentation, qui est un CO2 biogénique, est récupéré et vendu à Praxair, qui, lui, le transforme en glace sèche. Donc, il n'y a pas d'émission. Et l'usine de la CEMEC, qu'on voit du côté droit en bas, qui est l'usine existante, qui, elle, traite les 40 000 tonnes par année de matière organique de nos trois partenaires municipaux, est en opération depuis deux ans maintenant. Et c'est elle qui fait l'objet, aujourd'hui, du projet d'agrandissement. Il y a une petite bulle qui s'appelle ILO 700, qui est amusante. C'est une mini-distillerie expérimentale qu'on a construite il y a déjà sept, huit ans, d'ailleurs. Et elle nous sert à des fins de recherche et de développement. C'est là-dedans qu'on produit, par exemple, l'éthanol cellulosique à partir des mélas qui nous proviennent de CRB et de Westbury. C'est là qu'on va faire des essais préliminaires de nouvelles enzymes qui vont nous aider à peut-être améliorer nos procédés. Ou de tester, par exemple, des matières premières complémentaires comme les résidus agroalimentaires de certaines usines. Donc, gardez dans votre tête cette photographie-là. Et on va passer tout de suite à l'autre slide après. OK. Ça, c'est plus arrêt d'un petit peu. Mais c'est une façon pour moi de vous expliquer rapidement on s'en va où. Et il faut toujours se rappeler lorsqu'on parle d'une bioreffinerie intégrée que les extrants d'un procédé deviennent régulièrement l'intrant d'un autre procédé. Donc, normalement, ce que vous voyez là-dessus qui est en ligne pleine et ligne noire. Donc, il y a la distillerie de Greenfield et les lots 700. Et on voit en gauche, en bas dans la slide, l'usine existante de la CEMEC. C'est ce que c'est qu'on avait sur la photo tantôt. Et quand on pense au projet en cours aujourd'hui, bien, M. le maire vous a parlé tantôt du projet d'agrandissement de la CEMEC. Projet très audacieux de 73 millions de dollars qui, lui, présentement, est en construction. Au point de vue de la distillerie de Greenfield, on a un projet d'expansion. Aujourd'hui, l'usine produit 200 millions de litres par année d'alcool d'agréable carburant. Bien, on va faire un premier projet pour augmenter la capacité à 260 millions de litres. Il faut penser qu'à ce moment-là, on vient d'augmenter la capacité de production de CO2. Et si on s'en va du côté droit en haut de la slide, on voit une coentreprise maintenant qui s'appelle Energia, qui est une coentreprise entre Greenfield et HY2Gen, spécifiquement pour le développement de projets d'hydrogène. Notre premier projet d'hydrogène est à Varennes. Et il est basé sur la production à la fois d'hydrogène, donc électrolyse de l'eau, en partenariat avec Hydro-Québec, et en utilisant le CO2 excédentaire à la fois de Greenfield et aussi de la CEMEC à venir, parce que lorsqu'on purifie le biogaz pour en faire du gaz naturel renouvelable, il y a 32 % du biogaz qui est du CO2. Donc, on va combiner ce CO2-là au nôtre pour effectivement l'épurer et en le combinant à l'hydrogène produit, produire un méthanol. Pourquoi procéder comme ça? C'est que c'est le fun de faire des projets d'hydrogène par contre, on est pris avec le paradigme de l'œuf et de la poule. Donne-moi de l'hydrogène, je vais te faire un camion ou une voiture, mais donne-moi une voiture, je vais te faire de l'hydrogène. C'est difficile de monter un business case avec ça. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que les normes européennes sont avancées par rapport aux normes canadiennes et le projet est basé sur la production de méthanol à bas indice carbone pour être vendu sur les marchés européens. C'est ce qui amène la base du projet, son côté économique, et le projet est doté de deux volets de démonstration. Un premier, démonstration de l'utilisation de l'hydrogène dans les pays de combustible pour la mobilité des camions lourds, ainsi que la production de gaz naturel renouvelable par synthèse de l'hydrogène et du CO2. Donc, ça donne notre portrait qui est global. Et en bout de piste, ça veut dire qu'on aura, sur cette plateforme-là, la production d'hydrogène comme molécule pour la vente dans le marché, l'hydrogène pour des fins de mobilité, l'hydrogène pour production de GNR injecté dans le réseau de gaz naturel d'énergie, et aussi, possiblement, des essais d'injection directe d'hydrogène dans le réseau. Production de méthanol, à la fois pour l'exportation en Europe, et lorsque les conditions seront telles qu'on peut l'utiliser au Canada, on va tenter d'exploiter ces marchés-là aussi. Ce que vous voyez là, dans le fond, c'est une première phase. On aura une deuxième phase dans le temps qui, elle, dépendra à la fois de l'évolution des marchés locaux de la mobilité et la possibilité pour nous de varier, encore une fois, le niveau de disponibilité d'énergie sur la plateforme en pensant à la production de carburants d'aviation. Donc, si je faisais cette slide-là pour l'année prochaine, bien, les chances sont qu'on verrait déjà dessus, puis ce serait un projet peut-être pour l'autre dans le temps de 2026. Quand on regarde la même slide qu'on voit aujourd'hui avec les carreaux qui sont verts, bien, ça représente à Varennes des investissements de 350 millions à peu près, qui n'est pas du tout négligeable, et ce sont des projets actuellement en cours prêts à démarrer. Alors, ça vous donne le portrait global. On passe à l'autre slide, s'il vous plaît. OK. Alors, ça, je l'ai fait, ça soit facilement à comprendre, dans le fond, quand les gens me disent c'est quoi le projet de l'hydrogène et de la Varennes Energia, bien, c'est ce que je viens de vous expliquer, mais d'une façon plus immergée un petit peu. Alors, l'électricité de l'Hydro-Québec, l'électrolyse, la disponibilité du CO2 biogénique, l'usine de méthanation en tant que telle, et les produits qui sont disponibles à ce moment-là en termes de GnR, de méthanol, d'hydrogène et d'oxygène. Je fais une petite parenthèse sur les vocabulaires. On parle beaucoup d'alcool de première génération, seconde génération, méthanol vert, méthanol gris, méthanol brun, toutes sortes d'histoires comme ça. Ces vocables-là vont disparaître dans le temps très rapidement maintenant. Et ce qui va être discuté plus tôt, ce sont des énergies, des sources d'énergie à bas indice carbone. Alors, c'est ce qu'il faut garder dans notre tête. Et tout le concept de la biorefinerie de Varenne est basé sur cette notion-là. Alors, la mission de Greenfield en tant que telle, c'est d'être un producteur d'énergie renouvelable à plus bas indice possible. C'est notre mission et c'est ce que c'est qui nous amène notre pérennité dans le temps. On change de slide, s'il vous plaît. Good. Tantôt, Martin a bien parlé de la façon de travailler ensemble dans la CEMEC. on pourrait penser que c'est une drôle de bébite dans le sens que comment est-ce qu'on fait pour prendre des gens qui sont habitués de gérer un conseil municipal et des projets municipaux puis de s'associer avec normalement un gros développeur méchant qui pensait à gasser les profits puis qui ne pense pas à rien d'autre. Comment on fait pour travailler ensemble? Et en réalité, il y a beaucoup effectivement de synergies de complémentarité et c'est juste une question, je dirais, d'être capable de bien arrimer les visions et aussi d'être capable de gérer les interfaces. Alors, dans un premier temps, Martin l'a bien parlé, la CEMEC, c'est une compagnie privée dans le fond, selon la loi des sociétés ici au Québec et avec quatre actionnaires, le privé et biogaz-égé, c'est Greenfield dans le fond et ce sont les trois actionnaires municipaux qui contrôlent l'entreprise dans un tout premier temps. Ce qui est très intéressant pour la CEMEC, c'est que les trois MRC sont aussi clients de la CEMEC et eux assurent pendant les 25 prochaines années la disponibilité de la matière. Donc, la CEMEC en tant qu'entreprise ne court pas après sa matière première. Les clients qui sont actionnaires livrent la matière. Ça, c'est un élément extrêmement important au point de vue effectivement de la consignation de l'usine, de sa mise en place, etc. Bien, biogaz-égé a le contrat de la CEMEC de diriger ses installations de construction, de les démarrer et de l'opérer. Ici, il y a un élément qui est très important, c'est que biogaz-égé met à la disposition de la CEMEC son expertise en termes de développement et de construction de projets. Je vois le timer, il me reste encore deux, trois secondes. À ce moment-là, il arrive quoi? En mettant notre façon à nous de faire nos choses à l'interne, parce qu'on le fait comme si c'était notre projet, parce que c'est notre projet, on est capable de garder le même niveau de performance technique tout en réduisant d'une façon très importante le coût des installations. Quand je dis très importante, c'est facilement de 30 à 40 % moindre par rapport à le fait d'une façon conventionnelle. En termes d'opérations, c'est biogaz-égé évidemment qui exploite l'usine, toujours en fonction des directives qui nous parviennent du conseil d'administration de la CEMEC. M. le maire a bien mentionné qu'aujourd'hui, le biogaz est vendu à Greenfield. Le gaz naturel renouvelable exportation de l'agrandissement, lui, sera vendu à l'énergie et le digesteur retourne sur les terres agricoles. Alors présentement, du fait qu'on est rendu à mon temps, j'ai dépassé de 56 secondes, on va juste exposer la dernière slide rapido sans en parler nécessairement. J'ai utilisé un coup d'œil pendant 4 secondes et vous allez voir finalement que quand je vous disais souvent que les extrants d'un procédé deviennent l'intrant de l'autre, c'est exactement ce que cette slide-là nous dit. aujourd'hui. Écoutez, je vais arrêter là parce que sans ça, Gabriel va me chicaner et ça nous fera plus que plaisir de répondre aux questions. Et puis, bien, merci bien. Merci, M. Roberge, pour également cette présentation très intéressante. C'est maintenant la période des questions d'une durée d'environ 10 minutes. Première question adressée à M. le maire. Quelles sont les actions concrètes que la Ville de Varenne a posées pour attirer des entreprises innovantes au sein de son territoire? Dans un premier temps, Jean, je ne suis pas mal à l'aise d'avoir pris 56 secondes de plus. Je te l'avais laissé. J'ai fini plus tôt parce que je savais que tu dépasserais. M. le maire parle toujours beaucoup, mais c'est toujours très intéressant. La question est intéressante parce que ce que j'ai mentionné tantôt, quand on est arrivé en poste, on venait d'apprendre que l'entreprise Petromont venait de fermer ses portes. Et Petromont, c'est 16 millions de pieds carrés directement adjacent à l'entreprise de M. Roberge. Donc, lorsque c'est arrivé, c'est sûr que l'opinion de M. Roberge était essentielle parce que non seulement étant voisin, mais c'est lui qui nous disait il va se passer quelque chose au Québec, il va se passer quelque chose au niveau mondial, il y a quelque chose qui l'attend. Donc, il faut juste être capable de saisir les opportunités et d'y croire. Donc, on a travaillé pendant cinq ans avec Petromont pour l'acquisition des terrains. Mais Petromont, c'est une centrale de pétrochimie, donc les terrains hautement contaminés. Petromont, une entreprise responsable s'est engagée à décontaminer la totalité des terrains au niveau C et la Ville de Varennes procède actuellement aux transactions. Donc, à partir du moment où tu es propriétaire d'actifs et tu as des partenaires comme M. Roberge et d'autres qui veulent venir s'installer à Varennes, l'hydrogène, l'Enerquem, bien, ça fait en sorte qu'on devient une terre d'accueil de prédilection parce que nous avons des options entre les mains. Donc, ça a été un élément majeur et je vous dirais que la population réagit extrêmement bien avec cette transformation-là de passer de la pétrochimie aux énergies renouvelables. Honnêtement, la population ne fait qu'en redemander. Notre projet de bibliothèque est un bel exemple. Ils sont impressionnés par ce qu'on veut faire, donc ça nous motive d'aller encore plus loin. Merci. Une seconde question par rapport à la fabrication de Jet Fuel seconde génération. Est-ce à dire équivalent à celui provenant des HC? Vous me pardonnerez, je ne suis pas sûr de comprendre la question, je ne suis pas chimiste, simplement avocat, mais est-ce à dire que c'est équivalent à celui provenant des HC? Est-ce que c'est peut-être plus la question? Écoute, si la question est à savoir si c'est le même produit qui est un drop-in dans les Jet Fuel existants, la réponse est oui. L'innovation, par contre, et l'utilisation de la matière première pour la production du Jet Fuel, il y a plusieurs... Ah, OK. Petit problème technique. re-bonjour tout le monde, désolé pour les problèmes techniques. Donc, la question à M. Roberge était, pouvez-vous nous fournir plus de détails sur le Jet Fuel seconde génération? OK. Bien, en fait, la question est le fun, bien, elle est à peu près comme huit mois trop tôt et je vais donner les premiers indices. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de recherches qui se font présentement pour la production de carburants d'aviation. Je suis sûr tantôt qu'Enercan va en parler et il y a différentes technologies qu'on regarde, entre autres chez nous, deux projets avec des universités de l'Ouest canadien pour la production de Jet Fuel par voie thermochimique à partir de les matières renouvelables qui sont matières recyclables. Le projet de Varenne, lui, en collaboration avec NRGA, évidemment, serait plutôt la production de Jet Fuel à partir de l'hydrogène et du CO2. Donc, c'est une technologie qui est différente. On a une façon de faire ça et de produire un Jet Fuel qui est un drop-in. Donc, il faut absolument que les caractéristiques finales de notre produit soient exactement conformes à ce que c'est qui se fait aujourd'hui et c'est dans ce sens-là qu'on irait. Donc, je ne peux pas aller plus loin que ça ce matin parce que j'ai des ententes commerciales à finir de régler avec des ententes de confidentialité. Ça nous fera plaisir dans un prochain temps d'être capable de vous donner davantage d'informations là-dessus. C'est ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. C'est un projet qui est très sérieux. On a peut-être le temps pour une dernière question qui s'adresserait à vous deux. Les objectifs d'affaires des secteurs municipaux et privés, on le sait, ils diffèrent beaucoup l'un de l'autre. Le municipal vise, entre autres, à optimiser la gestion du compte de taxes alors que le secteur privé, lui, vise à optimiser sa marge bénéficiaire. Dans le cas d'une entreprise conjointe entre le secteur privé et municipal, comment arrivez-vous à rallier ces différents objectifs? En fait, si vous voulez parler de la CINEC, ce qui est essentiel pour nous dans le cadre de la matière résiduelle, en fait, le fameux bac brun, c'est faire en sorte que le coût à la porte soit le plus abordable possible. Nous, les villes, on n'est pas là, on n'est pas une entreprise qui fait des profits. Donc, à partir du moment où on a un bon partenaire privé, où on a une construction qui respecte les prix, ça devient beaucoup plus facile pour nous de réussir à avoir un prix de bac raisonnable. Et si, avec l'arrivée de la phase 2 et de Longueuil et de l'agglomération, on est capable de réduire encore davantage nos coûts, on est vraiment dans une situation gagnante-gagnante. Pour M. Roberge, il a su réellement ses enjeux et ses éléments à lui. Mais M. Roberge l'a mentionné, si on est capable de se parler et d'aligner les visions et les objectifs du privé et du corps municipal, on trouve toujours des solutions quand on est capable de se parler. Avec M. Roberge, c'est toujours facile. Je vous remercie M. le maire. Je vois qu'il reste presque plus de temps au timer. Donc, merci à vous deux pour vos conférences très intéressantes. Si jamais certains des participants ont des questions, je vous invite à aller poser dans le cadre des activités et des réseautages qui auront lieu aujourd'hui. Merci. Merci bien. Merci à vous. 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 Merci à vous.